Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver aujourd'hui sur Gain Numéorize. Alors aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête, c'est une vidéo complètement à l'arrache pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux dans la nouvelle Gaming Room. Voilà, vous pouvez me voir un petit peu en reflet là. L'idée c'est de faire une petite vidéo à l'arrache parce que la vraie présentation dans la rubrique c'est voir ta collègue et pas pour tout de suite parce que j'ai encore pas mal de boulot au niveau montage de figurines et compagnie. Mais l'idée, voilà, j'ai eu pas mal de relance sur le sujet, de personnes qui voulaient savoir un petit peu à quoi ça ressemblait, dans quel état c'était maintenant. Et bien voilà, on va en parler maintenant. Donc on ne peut rentrer que par cette pièce là, par cette porte là. Donc c'est une porte dérobée dans le sous-sol de la maison. On ne peut pas, quand on rentre dans la maison, découvrir cette pièce sans savoir qu'elle est là. C'est un petit peu caché. Puisqu'en fait derrière ce mur là que vous voyez devant vous, donc là où il y a le Sonic et puis les étagères avec les jeux PS Vita et Game Boy Advance, c'était une porte de garage. Voilà. Et donc nos voitures sont derrière puisqu'elles sont garées dans une petite descente qui va vers les autres garages qui sont dans la profondeur, qui sont un petit peu derrière tout ce bazar. Voilà. Ah, j'ai ma Xbox One qui est en train de redémarrer. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc voilà, pour accéder à la pièce, il faut passer par cette porte là. Donc c'est un petit peu dérobé. Donc au niveau finition, il y a encore un petit peu de boulot puisque j'ai des baguettes de finition à poser tout le long là. Voilà. Donc pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est du lambris PVC qu'on a mis au plafond. Je ne sais pas si ça va rendre vraiment grand-chose là, vu comme ça. Il y a encore un petit peu de travail de nettoyage aussi puisqu'on a quelques tâches de peinture qui traînent. Voilà. Donc c'est du lambris PVC. On a un petit peu galéré à le poser. Pour ceux qui suivent sur Facebook, il a chuté. Il a chuté. On l'avait posé. Donc c'est posé sur des tasseaux de bois. Je pourrais rentrer dans le détail avec des photos qui datent des travaux pour ceux que ça intéresse vraiment. Donc c'est posé sur des tasseaux de bois qui sont eux-mêmes fixés via des équerres dans le plafond qui est en béton. L'idée étant de ne pas avoir à coffrer partout. Il y a des tuyaux puisqu'en fait, juste ici, il y avait une poutre. Ici, si ça descend un petit peu, vous voyez une légère pente là. Voilà. Ici, ça descend un tout petit peu parce qu'en fait, il y a un énorme tuyau d'évacuation des toilettes pour ne pas le nommer qui passent là. Et du coup, voilà, utiliser ce système de faux plafond nous permettait d'éviter d'avoir à gérer tout un tas de coffrages. Et puis c'est plus lisse et plus uniforme. C'est plus sympa au niveau du rendu. Donc voilà pour le faux plafond. Ensuite, c'est du placo qui est un peu partout au mur puisque en fait, c'est les murs béton. Donc là, ça donne sur le reste. De ce côté-là, on a le reste du sous-sol que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui. Et puis derrière ce mur-là, c'est la rue. Là-bas, comme je vous disais, il y a les voitures. Donc c'est des murs béton. C'est les murs extérieurs de la maison. Là, il y a un mur de parpaing qui a été monté à la place de la porte de garage. Et donc, on a enrobé tout ça de placo. Donc je sais poser du placo désormais. Je suis devenu un bricoleur hors pair. Et donc voilà. Donc placo sur les murs. Et puis au sol, un parquet, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce n'est pas du premier prix, mais pas loin. Parce que ce n'est pas la peine de trop se prendre la tête avec ce genre de truc-là. Il y a des très bons parquets en moyenne gamme à 10-15 euros. J'ai dû prendre un truc à un peu moins de 10 euros le mètre carré. Vu qu'il rentre très bien. C'est très simple à poser. Ça, je savais faire avant. Voilà pour les travaux en eux-mêmes qui ont pris quand même pas mal de temps. Puisqu'on a commencé mi-décembre. Et puis voilà, on a fini les travaux juste avant le confinement. À part le dernier mur là-bas qu'on a posé pendant le confinement avec les moyens du bord. Et donc voilà, ça a duré à peu près 3 mois. Alors en y allant à notre rythme, évidemment. On n'est pas des professionnels du bricolage. Et puis une fois que les travaux ont été finis, il a fallu commencer l'installation. Donc ça a commencé par descendre tout ce bazar. Voilà, descendre PPR là. Et puis voilà, dans l'ordre des choses, j'ai fait le mur d'amibos là. Ça, c'était un truc qui me plaisait bien. Voir ce que ça donne. Je pense... Enfin, ça ne restera pas forcément définitivement comme ça parce qu'il y a un moment où je vais avoir besoin de place. Peut-être, on verra. Donc voilà, ce n'est pas forcément du définitif, mais il va rester au moins quelques mois, je pense, comme ça. Et puis voilà, ça claque. Donc ils sont tous là. Donc au jour où je tourne, puisque ce sera diffusé demain, nous sommes donc le 3 juin. Au jour où je tourne... Non, le 2 juin, pardon. Donc ce sera diffusé le 3. Eh bien, ils sont tous là. Absolument tous. Même le Megaman doré, Yoshi, le petit diablotin, voilà. Etc, etc. Donc après avoir fait ça, j'ai descendu ces étagères-là, et puis la vitrine qui demande toujours à être remplie. Donc je me suis occupé des deux consoles sur lesquelles j'aime le plus collectionner, qui sont la PS Vita, Full 7 Oblige, et puis la Game Boy Advance, sur laquelle il y a vraiment une pelletée de bons petits jeux. Voilà, ce ne sont pas mes deux consoles de cœur, mais les deux consoles du moment sur lesquelles j'aime bien choper des petits jeux. Voilà, récemment, j'ai chopé des derniers que j'ai reçus. Est-ce qu'il est par là, là ? Le boule d'hardache ? Non, il est caché. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, ce n'est pas très grave. Je le retrouverai plus tard. J'ai chopé un petit boule d'hardache sur Game Boy Advance. Donc après, j'ai descendu ce meuble-là pour poser les F4F dessus. De ce côté-là, on les verra mieux. Voilà. Donc j'ai réussi à toutes les disposer dessus. Bon, le problème, forcément, c'est que maintenant, il n'y a plus beaucoup de place. Donc j'en ai... Bon, j'ai évidemment, pour ceux qui ont suivi mes déboires, il y a celle-là qui va avoir un remplacement, un de ces quatre, puisque j'ai dû, pareil pour ceux qui suivent, détruire le Sonic qui allait dessus pour me le faire remplacer, vu qu'il était endommagé. Voilà. Donc voilà, j'ai descendu ce meuble-là. Après, j'ai installé l'étagère à Blu-ray, même si c'est encore un peu le bordel. Et puis que finalement, il y a eu un petit peu de raménagement. J'y ai mis un petit peu de jeux PS4 et One sur les étagères du bas. Puis les Blu-ray, je les ai un petit peu stockés là-bas. Il y a de la place. Ça ne demandait pas forcément à être mis en valeur de la même manière que les jeux. Et puis après, on s'est occupé de tout le reste. Donc descendre ce meuble-là qui servira. Normalement, ce n'est pas encore complètement validé à stocker les consoles. Les consoles qui seront branchées, puisque là, on retrouvera la cathodique, donc 70 cm écran plat, qui permettra d'accueillir les consoles, on va dire SD, celles qui se branchent sur Péritel. Donc elles seront stockées normalement dans ce meuble-là. Logiquement, j'ai fait le calcul avec 8 consoles. Donc les plus classiques, on va dire, ça permet de passer à peu près 95% de la collection. Donc ce n'est pas la peine de toutes les avoir branchées. Donc voilà, il y a ça à aménager. Évidemment, pour l'instant, c'est un petit foutoir, puisqu'on s'est organisé une petite session de tournage la semaine dernière avec Gwenrock. Vous en verrez un petit peu plus bientôt sur Green & Memories, évidemment. Après, dans le reste de l'aménagement, j'ai descendu d'autres étagères. Donc celle-ci, pour l'instant, il n'y a pas trop de... C'est un peu à l'arrache. Voilà, j'y ai posé quelques sets de Lego. Pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore hyper bien agencé. Et puis, il y a encore un peu de bazar. C'est toujours le problème des finitions. Puis après, maintenant, avec le déconfinement, la reprise du boulot, le retour au bureau, etc. Alors, la reprise du boulot, non, puisque je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais on va dire, retourner au boulot, forcément, ça prend plus de temps, puisqu'il y a le trajet. Donc on a un petit peu moins de temps libre. Donc voilà, ça avance un peu moins vite, on va dire. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est une étagère, on va dire, dédiée Lego. Après, il faudra remplir les vitrines. Pour l'instant, elles sont remplies de boîtes, mais toutes les boîtes demandent à être vidées. Et les figurines construites, parce que celles-là, toutes les boîtes qui sont là-dedans, normalement, les figurines ne sont pas construites. Et puis après, il y a des figurines qui traînent. Est-ce que j'en ai dans le coin ? Il doit y en avoir là. Celles-là, il faut que je les nettoie. On verra mieux comme ça, sans l'ombre. Il faut que je les nettoie, que je les change. Je pense que je vais toutes les mettre en version totem. Il y a un petit peu de boulot. Ça, ça prend énormément de temps. Énormément. Donc, ça a continué comme ça avec ces étagères et ces vitrines. Et puis après, on a posé le dernier mur du fond. Donc, le mur du fond, ça a été un petit peu du bricolage. Mais bon, l'important, c'est qu'il ait été posé. Alors, on voit moins bien, parce qu'il y a un truc qu'on a un petit peu oublié. Peut-être qu'on va le bricoler plus tard. C'est qu'on a mis un spot de chaque côté. Un ici. Et puis un ici. Puis on n'a pas pensé que ça allait être un petit peu sombre au fond. Alors, il y a d'autres éclairages qui arriveront après. Mais du coup, c'est un petit peu sombre. Donc, voilà. Une fois qu'on a eu posé le mur du fond, il a fallu construire les étagères sur mesure. Donc, on a commencé par celle de droite. Voilà. Alors, désolé si ça bouge un peu. N'oubliez pas, c'est une vidéo à l'arrache. Donc, celle de droite. 2,50 m de large. Donc, vous l'avez vu sur Twitter, si vous me suivez un petit peu là-bas. Ensuite, on a construit celle de gauche, quand on vient là-bas. Donc, il doit faire 2,20 m ou 2,30 m de large, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis, ensuite, on a construit celle du fond, qui est un peu plus courte, qui fait 1,60 m de large, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. Et puis, ensuite, est venu le complément avec les petites étagères d'angle où vont être disposées des figurines. Mais là-dessus, c'est pareil. Il y a encore un petit peu de... un petit peu de boulot. Donc, après, au niveau organisation, même si là encore, ce n'est pas complètement finalisé, l'idée, c'est de partir dans le temps. On part de ce que j'ai de plus vieux, en quelque sorte, même si vous verrez qu'il y a des entorses. Donc, on commence avec cette étagère sur la droite, avec le Master System, NES, Super NES, Mega CD, 32X, Mega Drive, donc tout ce qui est 16 et 8 bits. On a un petit peu de... On a toute la PlayStation aussi qui est là. Voilà, donc, je ne vais pas détailler tout ça. Ce n'est pas l'idée de cette présentation-là. Donc, voilà, on a 8, 16 et 32 bits. On continue en avançant ici. On se retrouve avec la Saturn, la 164, la Dreamcast, la Gamecube, la Xbox, la Wii et la Wii U. Voilà, on monte un petit peu dans le temps. Et puis, on continue à avancer. Et on arrive sur cette dernière étagère-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des entorses, parce qu'il y a la Wii U qui est là, et puis, finalement, la PS2 est là en bas. Donc, ce n'est pas exactement dans l'ordre, mais j'ai fait comme j'ai pu, en fonction de la place que prenait chaque console. Donc, sur cette étagère-là, on se retrouve avec la PS3, la Xbox 360 et la PS2, qui prennent de la place. Ensuite, on a l'étagère centrale. Alors, celle-là, elle n'est pas construite sur mesure. J'ai pris un Kallax classique de chez Ikea, en 5x5. Donc, si on doit parler un petit peu coût des travaux sur la construction des étagères, en matière première, on va dire, il y en a pour 200 balles, pour faire les trois murs. Donc, c'est quand même assez accessible. Alors, après, ça donne un rendu qui est fait maison, évidemment. Si on regarde dans le détail, donc là, il y a ce qui servira à passer les rubans à LED quand je les aurai enfin achetés. Mais ici, effectivement, si on regarde dans le détail, il y a des petits pets, parfois. Voilà, ici. Bon, mais voilà, c'est du fabriqué maison, sur mesure. Si on avait dû aller sur du sur mesure, fabriqué à la commande, ce n'était pas du tout le même budget. Il faut rajouter un zéro et puis multiplier par cinq, à peu près, je pense. Donc, voilà, c'est du sur mesure. Et au moins, on pourra dire, c'est nous qui l'avons fait. Et ça, c'est un petit plaisir. Donc, au milieu, je vous disais, il y a une Kallax 5x5 qui sert à stocker tout ce qui est jeu sur console portable. Donc, on commence ici avec la Game Boy, la Game Boy Color. En dessous, il y aura tout ce qui est console un petit peu plus exotique, donc comme la Jaguar. Alors, voilà, je n'ai pas parlé de toutes ces consoles-là. Il y aura Jaguar 3DO, Amiga CD32. J'espère ne pas en oublier. Et puis, on aura aussi les autres consoles portables comme la Game Gear. Et puis, il y a évidemment la Switch qui est là sur le côté parce qu'elle est un petit peu à part, elle. Et puis, voilà, Wonderswan, Virtual Boy. Là, j'ai stocké mes UMD vidéos parce que je ne sais pas trop où les mettre, mais ils n'ont pas trop grand-chose à faire là. Et puis, tout en bas, vous ne les verrez pas très bien, mais tout ça, ces deux cases-là et puis celle qui est derrière qu'on ne voit pas bien, qui est cachée, ce sont des laser disques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les laser disques, c'est l'ancêtre du DVD. Enfin, ça arrive un petit peu en même temps que le DVD. Ce sont des disques de la taille d'un vinyle et dessus, on a la qualité d'une cassette vidéo sauf que ça ne s'altère pas et on a un très bon son. Voilà, pour résumer, grosso modo. C'est un support très, très noble avec des belles pochettes et tout. Mais bon, il s'est fait défoncer par le DVD, évidemment. Et puis, de ce côté-là, le reste des portables, donc un peu plus moderne, avec la PSP, la DS là-bas et puis la 3DS ici. Il y a encore, évidemment, un peu de rangement à faire. Voilà, et puis là, forcément, ce qui prend du temps aussi, c'est le référencement dans l'application Collectors, donc CLZ, de tous les jeux. Donc, il faut les flasher un par un. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc là, c'est ceux qui ne sont pas passés du premier coup. Il va falloir que je les rentre à la main. Désolé si c'est un peu flou. Et donc ça, forcément, ça prend un temps fou. On doit être à peu près autour de 6000 jeux dans cette pièce, en comptant tout. De la Master System, voire de l'Atari 2600, puisque voilà, je l'avais oublié, celle-là. J'ai un petit peu d'Atari 2006 aussi. Donc, de l'Atari 2006 jusqu'à la Xbox One X. Voilà, toute génération confondue. Il doit y avoir à peu près 6000 jeux. Et j'en ai référencé à peine 2000 pour l'instant. Donc, il y a encore un peu de boulot. Et les référencés, c'est fondamental, puisque c'est là qu'on se rend compte qu'on a des doubles. Voilà, au fur et à mesure, on a acheté des doubles. De PS6, de Ridge Racer 5. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a des jeux qu'on a sur plusieurs supports. Alors, Splasher aussi. Splasher sur PS4, il était sorti chez LRG. Et puis, chez Red Heart Games aussi. Voilà, puis moi, comme un con, je l'ai acheté deux fois, sans trop faire gaffe à ce que j'avais pris. Voilà, donc, tous ces jeux qui sont là, vont se retrouver à vendre incessamment sous peu. Parce que, c'est des jeux que j'ai sur plusieurs supports. Voilà, Neuro Voider, par exemple. Ça, je l'ai sur PS Vita. Donc, c'est rigoureusement le même jeu sur les deux supports. Donc, aucun intérêt de l'avoir sur ces deux supports. On n'est pas comme dans les années 80-90, où, voilà, je vous ai fait une petite photo pour les jeux Aladdin il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Là, on a six versions différentes. Six même plus. Alors, pas complètement, parce que j'ai le portage sur Game Boy Advance de la version Super NES qui, là, du coup, est assez fidèle. Mais si on nommait ça, on a six Aladdin et les six sont différents. Alors, peut-être Game Gear et Master System, ils doivent être assez proches. Mais voilà, les jeux sont vraiment différents. Puis, il y en a un qui est sur portable, l'autre qui est sur console de salon. Donc, ça justifie de garder plusieurs versions. Et encore, bon, ça se discutera. Il faut que je me mette d'accord encore avec moi-même sur les jeux à conserver. Parce que, voilà, c'est un peu le problème par manque de place. Il faut faire des choix, garder les meilleures versions. Donc, il y a encore un peu de boulot. C'est pour ça que j'ai quelques jeux à vendre et puis qu'il y en a encore, sans doute, qui vont dégager. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de plus. Ben voilà. Alors, ce coin-là, on a essayé de le laisser un peu soft pour l'instant puisque l'idée, l'idée, c'est que ce ne soit pas trop chargé. Donc, on a vraiment deux salles, deux ambiances avec d'un côté la partie haute définition avec l'écran 4K puis les consoles récentes qui sont branchées dessus même si elles ne le sont pas toutes. Il manque Wii U, PS3, Xbox 360, etc. Elles le seront assez samans souple, on va dire. Et puis, on a un côté beaucoup plus chargé qui ressemble plus à l'ancienne gaming room là où on tournera, etc. où là, effectivement, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a même les... On va se mettre dans l'autre sens pour bien les voir. Voilà, la fiche de Sonic et puis la fiche de Bernie. Je vais essayer de vous prendre bien comme il faut. Voilà. Il n'est pas beau, mais s'il est beau. Il est dédicacé pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà, dédicacé. Le jour de mes 26 ans, il y a la bagatelle de 14 ans. Oui, ça ne nous rajeunit pas les enfants. Voilà, que vous dire de plus ? Je ne sais pas trop. Ça fait une vidéo déjà de 17 minutes. Je n'avais pas prévu de passer autant de temps. Donc, j'espère que ce petit aperçu vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que ça pourra servir pour la future présentation qui aura lieu dans quelques mois. je ne garantis pas qu'il y a des lieux sur 2020 parce qu'on ne croira pas comme ça. Le plus gros des travaux évidemment est fait. Ça va de soi, mais il reste encore beaucoup de temps à passer sur la mise en place. Mais ça, c'est du kiff. C'est mettre en place toutes les figurines de Saint Seiya, monter les sets de Lego qui restent à être montées, récupérer ma F4F pour enfin pouvoir l'exposer, etc. Continuer à ranger les jeux, les référencer. C'est énormément de boulot, mais c'est un bon kiff. il y avait la phase de travaux pendant laquelle on ne voyait pas trop l'avancement. Et puis après, quand on commence à descendre les meubles et à les remplir, tout de suite, ça fait plaisir. Je ne vous ai pas montré l'étagère qui est derrière le Sonic dans laquelle je ne savais pas trop quoi mettre et je me suis retrouvé à ne pas avoir le choix de voir foutre des jeux PS4 parce que je ne savais plus où les mettre. Puisqu'à priori, c'est assez dommage pour quelqu'un qui est un grand fan de Sonic et qui supporte on va dire Microsoft puisqu'il supporte le plus faible évidemment de se retrouver avec la PS4 comme étant la console sur laquelle j'ai le plus de jeux. C'est assez cocasse. Dernière petite anecdote et puis je vous laisse. Je voulais faire une petite dédicace à l'ami Greg. Greg, je pense très fort à toi. Merci encore pour ce magnifique cadre et ne fais pas le con, on compte sur toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, ça termine cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Ça servira pour la prochaine qui aura lieu en peut-être fin d'année, peut-être début d'année prochaine, on verra bien. Je me servirai de toutes les questions que vous avez posées pour vous apporter des réponses. Si vous avez des questions sur l'aménagement, sur comment le toit, comment le plafond a été posé, comment on a fait les étagères, etc. tout ce qui peut servir à l'aménagement, n'hésitez pas. Enfin, voilà, j'ai appris plein de choses à l'occasion de ces travaux. Donc, si ça peut servir, ce sera formidable. Et bien sur ce, vous pouvez évidemment retourner jouer à la console. à la console.